Bienvenue à Zébrugge. Ici, les sports nautiques sont les rois du monde. Dans ce port-côtier où l'activité industrielle internationale côtoie les touristes et habitants. Le plus drôle, c'est quand les surfers du club Icarus tutoient les immenses paquebots qui mettent le cap sur l'Angleterre. Ce port de pêche est aussi un lieu où l'on vient acheter son poisson à la Munch. Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, nous sommes à Zébrugge et on va préparer ensemble des noix de Saint-Jacques avec de la rhubarbe et des haricots verts. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. Alors là, on a des coquilles de la mer du Nord. On a ici de la rhubarbe, des haricots verts et du beurre. Alors, première chose à faire, on va préparer notre rhubarbe. On va enlever un petit peu la peau. Alors, on garde les épluchures parce qu'on va les mettre dedans. Et là, on coupe, regardez, un centimètre. D'épaisseur et on va s'occuper de nos petits haricots verts. On va les couper en quatre. Un, deux, trois et quatre morceaux. Et on va commencer avec un petit peu de beurre. Une fois que votre beurre est à température, on va y mettre dedans les haricots verts. Au trois quarts de cuisson des haricots, on rajoute nos morceaux de rhubarbe. Voilà, et on le laisse cuire. Alors, regardez, on le voit ici. On a un côté qui est tout moelleux et un côté qui est croquant. Et c'est ça qui va être intéressant. Donc là, hop, on arrête. Et on vient tout simplement déposer ceci dans l'assiette. Et on a de belles couleurs. Maintenant, les Saint-Jacques. On vient sur un petit essuie sécher nos noix de Saint-Jacques. Regardez, quand vous voyez les premières volutes de fumée, c'est que vous êtes à la bonne température. Ça doit être très chaud, ça doit aller très vite. Ce qu'on va faire, on a retiré la poêle du feu. On va tourner maintenant les noix de Saint-Jacques. Mais on est sortis du feu. Ça veut dire qu'on a arrêté de chauffer la poêle, bien sûr. Juste pour remettre en température. On a assez avec la cuisson. Et si vous regardez bien, voilà, on a une cuisson qui est vraiment sur la moitié. Et il ne reste plus qu'à déposer des petites noix de Saint-Jacques sur le pourtour de notre salade. On va terminer en mettant un petit peu de... un petit peu de morceaux de rhubarbe. Donc encore une fois, une recette qui est vraiment, un, très simple à réaliser. Deux, qui est originale, qui surprendra un petit peu vos amis plutôt que de faire toujours des Saint-Jacques avec simplement du beurre ou de la crème et on fait réduire, les Saint-Jacques sont trop cuites, etc. Et surtout, une recette qui est de saison. Donc voilà, prenez les photos, vous nous les envoyez sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501